Dans la nuit, parfois, je décide que ça sera que abstrait, c'est-à-dire que je montre un peu plus le mouvement, un peu moins les gens, les gens deviennent beaucoup plus des sombres. En fait, ce que j'aime bien déjà, c'est que la nuit tombe hyper rapidement ici à Dakar. Du coup, il y a ces magnifiques couchers de soleil et d'un coup, il y a cette nuit qui tombe tout le temps, quasiment aux mêmes heures. Ça varie entre, je dirais, entre 19h et 19h30. Vite fait, c'est plié, il fait nuit et il y a encore une vie dense, une vie de la Kader. La Kader va voir le propriétaire de la boutique. Parfois, c'est des vendeurs. Ils lui expliquent un peu mon travail. Voilà, comme là, il a accepté le monsieur. Donc, je m'évite au boulot et je prends mon temps, mais en même temps, pas trop pour ne pas trop le gêner tout le temps. Parfois, comme là, il arrive que je sois gêné par la lumière intérieure. Il y a une petite lumière à l'intérieur qui me gêne. Du coup, je me décade jusqu'à ce que je ne la vois plus trop. Et parfois, j'attends qu'il y ait des passants qui passent devant pour que pour qu'on voit une sorte d'ombre. Mais là, à cet endroit-là, il n'y a plus trop de monde, donc parfois, j'attends un peu. Le monsieur est en train de foncer une pièce de bois. J'imagine qu'il fait des meubles. Là, on voit des portes. C'est tout à fait le genre de photos que j'aime faire. C'est le genre de photos où, même en la regardant, on découvre, on reconstitue un puzzle. On ne voit pas tout de suite l'activité. C'est-à-dire qu'on le voit poncer, mais la porte, on la voit un peu en dessous de lui. C'est un peu plus. Ça va, non ? Ça va, non ? Ça va, non ? Ça va, non ? Ça va. Il y a des photographes, mais il y a des expositions. Il y a des photos de lumière ici, Dakar. Il y a des photos de 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 la cantonie, de la boutique. C'est presque une dizaine d'années qu'on bosse ensemble. A l'époque, il était hyper jeune. On a vraiment bougé dans les quatre coins du Sénégal, mais c'est fou. Sa capacité à s'intégrer, c'est un caméléon. Du coup, pour chaque série, il finit par savoir exactement ce que je recherche. Quand il voit certaines choses, il ne me propose pas. Par exemple, la boutique juste à côté, elle n'est pas intéressante pour moi parce qu'il y a une grosse ampoule au milieu. Du coup, les contrastes, il n'y a pas un fort… La lumière ne ressort pas aussi bien que, par exemple, le Tangana juste à côté. Là, d'un coup, je pourrais photographier. Il y aura les couleurs jaunes, les couleurs du rideau jaune, rouge qui vont hyper bien ressortir. Je vais avoir le bleu du monsieur, de sa tenue, et en même temps, le bleu du rideau, le bleu du fond, et Tangana écrit en bleu. Et avec ces couleurs-là, c'est hyper riche. En même temps, ce n'est pas flashy. À cette heure-ci, ce sera juste ce qu'il faut, assez doux. Mais bon, je crois qu'ils ne sont pas trop d'accord pour qu'on prenne en photo. Du coup, Kader est reparti. Là, c'est hyper intéressant parce que, en plus, la boutique est en contrebas, il y a des marches. Du coup, si je suis amené à prendre une boutique comme ça, c'est intéressant. S'il y a des clients qui ressortent ou qui rentrent, il y a un mouvement naturel qui se fait, quoi. Alors là, le seul souci, c'est le néon. En fait, en général, je recule jusqu'à ce que je ne vois plus le néon ou je me place de côté pour ne plus qu'on voit le néon. Là, c'est une chance parce que, du coup, il y a des gens qui passent. Voilà, comme là, il y a une dame. Comme là, j'ai besoin de me mettre sur la pointe des pieds pour ne pas que le néon apparaisse. Il y a des gens qui vont passer là, c'est intéressant. C'est dommage de ne pas être assez grand. Voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé la bonne position. Il suffit juste d'attendre que des gens passent entre l'objectif et la boutique ou de nouveaux clients. Et là, d'un coup, je vais avoir une scène de vie. Ah, j'ai raté. Ah, mais là, là, je... Le problème, c'est que, du coup, comme je suis visible maintenant, les gens me contournent. Mais ce n'est pas très grave. C'est pour ça que j'aime bien commencer juste à la tombée de la nuit, parce que... Parce que les gens sont encore dehors. Oui, parfois, on reste à un moment devant un lieu, quoi. Enfin, ce n'est pas tout à fait la chasse, parce que... La chasse, quand même, il y a un truc un peu... Mais on ne se décourage pas. Avec Kader, on revient, on revient. On est là, on est là. On est là aujourd'hui. On est là demain. Parfois, on ne vient pas pendant une semaine. Après, on revient. Ça dépend. C'est vraiment variable. C'est vraiment variable. Les lumières à bleu, ça me plaît beaucoup. Et les lumières du butéry, là où on vend des viandes grillées. Il y a un lieu rouge qui fond à l'intérieur, avec la flamme. Ça, c'est très joli. Ça me plaît beaucoup. Je jouais beaucoup au foot et on repoussait le moment de rentrée. Et c'est un peu pareil avec ces basketteurs, là. Ils pensent réussir à super bien jouer avec les lumières des pas, des voitures. Continuer cette journée le plus longtemps possible. Et au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Parce que ce terrain-là, d'ailleurs, il n'est pas très bien éclairé. Je veux dire, c'est vraiment plongé dans le noir. Et parfois, il y a des phares qui passent. Et c'est assez beau parce qu'il y a cette envie de continuer à jouer, quoi. De ne pas lâcher, de ne pas lâcher. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il n'y a plus le choix. Oui, on joue quand même. On s'entraîne dans le noir. Non, il y a les projecteurs. Ils sont là, mais ils ne sont pas allumés. Il y a aussi les phares de voiture qui arrivent. Ça t'aide aussi à voir la balle, le panneau là où il est. Il y a la route qui n'est pas bonne. Parce que quand la balle part là-bas, elle est détruite par les automobilistes. On perd beaucoup de ballons à cause de ça. Je pense que je n'ai jamais été hyper fort pour les langues, quoi. C'est-à-dire que le Wolof, je le parle, mais avec un accent. Le français, c'est... Voilà. Enfin, je me débrouille, je ne fais pas le modeste, mais j'ai jamais été un type qui parlait beaucoup. Je pense que même j'ai toujours été un peu timide, quoi, en vérité. Et je pense que l'image, en l'occurrence là, la photographie, c'est un peu ma langue, quoi. C'est un peu la langue que j'ai trouvée pour être au monde. Je suis assez à l'aise. Ça me permet quand même de me rapprocher de beaucoup de monde. Parce que... Parce que pour une photo, je vais vachement, avec mon appareil photo, vers les autres, quoi. Avec mon objectif 50 mm, je suis obligé, de toute façon, de me rapprocher des gens. Sinon, je ne peux pas prendre de photos. Et ça ne m'intéresse pas de prendre des photos avec un téléobjectif à 10 000 mètres. Donc ça me pousse, en fait. Ça me pousse à aller vers les gens. Et c'est aussi ça. Ça me pousse à aller vers les gens, c'est un peu majeur, c'est un peu majeur, c'est un peu majeur, c'est un peu majeur. C'est un peu majeur. C'est un peu majeur. C'est un peu majeur, c'est un peu majeur, c'est un peu majeur. La nuit à Dakar Une création sonore écrite et réalisée par Radija Maifu Aydara Alar Babuso Manou Briand Raphaël Meyer Oumisa Andoy et Mamadou Sané Avec les voix de Mabeydem et Kadendong Cette création n'aurait pu se faire sans les enfants de Sikab Karak le coiffeur de Liberté 3 à golf les tailleurs les vendeurs de pneus de café tout bas et de l'écailler le tangana juste à côté et l'apprenti du car rapide Wakam Sané Aix 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 En aris Sous-titrage MFP.